Franklin Templeton Investments présente La finance comportementale pour tous les investisseurs Connaître certains concepts peut vous aider à réussir vos investissements à long terme. La leçon du jour, biais de disponibilité Pour illustrer ce qu'est le biais de disponibilité, prenant l'exemple des requins. Aux Etats-Unis, les chances d'être attaqués par un requin sont de 1 sur 11 500 000. En réalité, le risque de mourir suite à une collision avec une biche ou d'être enterré dans le sable à la plage est plus élevé que celui d'être attaqué par un requin. Les chances étant clairement de notre côté que les plus cartésiens d'entre nous n'hésiteraient pas à entrer dans l'eau jusqu'aux chevilles. Pas si vite. Et si vous veniez justement de regarder Les Dents de la Mer ? Un film qui, comme par hasard, est diffusé en plein été. Quelle est désormais votre principale préoccupation ? Une statistique des plus rassurante quant à votre sécurité ou l'image gravée dans votre esprit d'un grand requin blanc en quête d'un tartare de phoque ? S'attaquer à l'édification d'un château de sable pourrait tout à coup vous sembler nettement plus passionnant que d'aller piquer une tête. C'est ainsi que fonctionne le biais de disponibilité. Vous savez, rationnellement, que les attaques de requins sont extrêmement rares. Mais la nouvelle d'un cas récent et traumatisant risque de fortement influencer vos décisions. Le biais de disponibilité agit de la même manière lorsque nous décidons d'investir notre épargne. Pour beaucoup, la crise boursière de 2008 est l'un de leurs souvenirs les plus marquants d'investissement dans les actions. Un souvenir traumatisant, mais... Suite à cette expérience, certains ont réagi en plaçant leur épargne dans des placements à court terme. Ils voulaient se sentir en sécurité. Mais à présent, leur argent étant peu rémunérateur, bien des investisseurs commencent à avoir l'impression de faire du surplace. Sans parler de la véritable menace de l'inflation qui rogne leur pouvoir d'achat. Alors, que pouvez-vous faire ? Apprenez-en davantage sur les comportements des investisseurs et sur la manière d'investir rationnellement en visitant le site Il est temps de passer à l'action sur www.franclintempleton.fr Il est temps de passer à l'action de l'action de l'action de l'action. Il est temps de passer à l'action de l'action de l'action. Merci. C'est parti !